Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 la bande de Koya Diaspora. fonds d'ailleurs plus facile il n'y a pas mieux oui c'est une pépinière du front commun pour le congo analyse des recommandations des nations unies sur la république démocratique du congo mesdames et messieurs ce sont les deux sujets qui vont faire l'objet de cette émission et bienvenue à toutes et à tous avant de vous présenter l'actualité de l'heure je vais présenter deux invités de ce jour je commence par monsieur damien terranova qui est prévice président de l'umac bienvenue dans cette émission merci beaucoup merci de nous avoir invités une fois de plus en ce jour de poisson d'avril tout en sachant que tout ce que nous dirons ici ça n'aura rien à voir avec le poisson d'avril nous sommes venus parler de la république et donc nous allons dire ce qui est vrai et je salue aussi tous ceux qui nous suivent je salue ceux qui nous encouragent je salue ceux là qui nous insultent sur le réseau à cause de nos opinions je salue la maison fait et je vous remercie d'avoir de nous donner cette opportunité de communiquer avec la population congolaise et je salue examen mon mon aîné mon co débatteur qui est un grand monsieur dont le témoignage le précède le bon témoignage le précède et donc je les salue et c'est pour moi un privilège de me retrouver face à lui pour pour communiquer à la nation maître richard bondo il n'est plus à présenter bienvenue maître dans cette émission en fait j'ai pas voulu citer les noms parce que je devais vous laisser la latitude de le présenter bon bonjour dan bonjour damien bonjour tous les téléspectateurs nous sommes là avec damien et le modérateur dan pour rencontrer le peuple congolais dans ses attentes lui dire la vérité sans embâche ni fauffiant voilà je salue la perspicacité de damien qui en face de moi pour que nous puissions construire parce que nous sommes tous complémentaires tout à fait complémentaires c'est ça le mot qu'il fallait voici les quelques lignes d'actualité que nous avons la presse le week-end dernier voici entre autres en propos qu'il a prononcé retenez que les gens qui bloquent notre avancement c'est toujours kabila et sa famille politique quand nous étions ensemble avec eux ils faisaient ça avec un peu de retenue mais maintenant qu'ils ont vu que tu sais qui dit marque les points ils ont ressorti leur m23 j'ai sorti du territoire national sans informer les services compétents c'est encore augustin le chef de l'état fait il s'est dit accorder l'interview au journal le monde au cours de celle ci le chef s'est interrogé comme suis savez vous combien de sanctions il ya eu dans le cas de la russie et de l'ukraine je ne suis même pas je ne suis même je ne sais même plus c'est du deux poids deux mesures le rwanda n'est pas le seul état auteur de cette agression le cardinal fidèle en bongo a également officié la messe de pâques au cours de celle ci il a notamment prononcé son omélie parmi les sujets prononcés il s'est prononcé sur les adhésions des certains congolais à l'afc il dit ceci les raisons qui poussent les autres à rejoindre les rebelles dans l'est c'est parce qu'ici à kinshasa nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres fragilisent la cohésion exclue les autres du gâteau national la rdc n'a pas d'armée nous sommes un éléphant pied d'argile un peuple abandonné ne rêve que du moment où quelqu'un viendra à son secours autre actualité la rdc retient son souffle pour la formation du gouvernement augustin kabouya l'informateur a déjà donné son rapport au chef de l'état félicite qui dit la balle est donc dans le camp du chef de l'état félicite qui pourra se prononcer incessamment voilà mesdames et messieurs les quelques lignes qu'on a retenu aujourd'hui pour vous est d'actualité on n'a pas voulu nous étendre vous le saurez au cours de l'émission nos invités sont assez assez outillés pour ça ils donneront la matière rien que la matière maître bondo je commence avec vous la première thématique c'est c'est que tout le monde se pose comme question d'abord augustin kabouya qui fait un meeting qu'un grand meeting vous dit joseph kabila quitté le pays sont pourtant informés les services compétents il dit également que ceux qui bloquent l'action politique du chef de l'état c'est toujours joseph kabila et sa famille politique maintenant ils ont mis en place ils ont ressorti leur leur m23 est ce qu'il est possible son raison son opinion peut être validé que le front commun pour le congo et l'ancien président sont ceux là qui soutiennent corinanga et tous les autres si pour le secrétaire général de du dépès c'est une révélation pour moi ce n'est qu'un secret de polichinelle parce que le peuple congolais c'est 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 que kabila dérivant de la fdl et d'un est en amont du rcd du m20 du cmdp du rcd non du m23 et de la fc qui le rejoignent ce sont les infiltrés de kagame chez nous et le et les congolais de très mauvaise qualité qui rejoignent kabila aujourd'hui ce n'est plus à prouver c'est kabila qui est derrière non ce n'est plus à prouver c'est 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 ce n'était qu'un secret de polichinelle tout le monde le sait et kabila aujourd'hui fait une révélation peut-être pour lui mais vous et moi avec damien le peuple pour lequel le le sait mais pourquoi on ne porte pas plainte contre s'il ya des preuves les preuves c'est lesquels d'abord c'est parce qu'il ya certains de ses membres qui rejoignent la rébellion c'est cela c'est comme preuve kabila n'a jamais condamné le rwanda celui qui sait qu'elle dit de ces deux présidents l'ancien sénateur à vie joseph kabila qui a géré le pays pendant 18 ans qui a délégué chibanda à un tb pour signer un accord au terme duquel les services de sécu de défense et de sécurité au rwandais pouvait opérer tranquillement et à l'aise dans notre pays c'est le m 23 c'est le le cndp le cndp le cndp le le à l'époque du cndp il y a eu ces rwandais officiers le gars qui était à gomme à la générale d'ala rwandais kundabatoiré un allié de monsieur kabila disons de celui qui malheureusement nous nous avons dé bernet à un degré inimaginable qu'il s'appelait kabila alors que tout le monde sait que ce monsieur est rwandais et il s'appelle kanambe c'est ce kabila kanambe comment vous savez qu'on vous savez qu'il s'appelle il ne faut pas il faut pas faire semblant d'ignorer cette vérité vous savez que ce monsieur n'a jamais été kabila l'ancien recteur je crois au professeur ngoï mouké a dit que c'est lui qui lui a donné le qui a fait de lui congolais en lui donnant le poste nom de kabangé par devoir de mémoire par devoir de mémoire c'est quand kisangani tombe nous sommes je crois en janvier 97 qu'un rwandais apparaît à kisangani et on dit kisangani tombe c'était sur le commandement du commandant josef kabila fils de laurent kabila ça c'est l'oeuvre du rwandais ça c'est l'oeuvre du rwandais kagame avec les moussévenis et consorts qui nous faisait gober de la génération spontanée que kanambe devenait d'office josef kabila alors qu'il s'appelait hippo commandant hippo quand on quitte kigali commandant hippo et il arrive à kisangani qui sangani tombe on fait de lui josef kabila et malheureusement notre héros national oui laurent désiré kabila va agréer cette imposture que le garçon là était son fils voilà mais c'est pénible c'est c'est avec beaucoup de peine beaucoup de peine quel est votre avis sur cette affirmation du cardinal Ambongo avant de vous donner la parole juste une dernière question les rangs qui poussent les autres à rejoindre les rebelles dans l'est c'est pas ce qu'il y a Kinshasa ici à Kinshasa nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres fragilisent la cohésion expuls les autres du gâteau national lui lui qui blesse au quotidien la première institution de la république par sa parole vous savez il y a une violence qui peut ne pas être physique oui mais la parole la langue ici c'est une glaive c'est une glaive le véné qu'il distille lui qui en tant que prince de l'église oui qui dans son magistère devait nous pousser à être le modèle de Jésus Christ c'est ça le magistère d'un cardinal pousser les fidèles à être la transfiguration de Jésus c'est ça le magistère d'un cardinal mais lui il est le président de la république mais pourquoi il a il a des paroles blessantes outrageantes vis-à-vis du président de la république et ce qu'il fait au jour le jour c'est pour diviser ou pour unir le peuple congolais voilà pourquoi je dis il n'a aucune leçon à nous donner merci beaucoup c'est c'est lui le serpent qui est dans dans la dans la mare congolaise vous parlez d'un d'un cardinal le le représentant de du on va y revenir maître alors monsieur Damien Terranova la même thématique la même question aussi est-ce que on peut considérer aujourd'hui que l'alliance fleuve Congo est une pépinière du fond commun pour le Congo il y a d'ailleurs une similité alliance fleuve Congo fin commun pour le Congo bon quel est votre votre avis merci beaucoup pour la parole je veux dire comme vous l'avez dit l'alliance l'AFC et l'FCC c'est de ça que vous parlez n'est-ce pas alors ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes personnes Nanga lui-même vient c'est un partisan du FCC c'est un maillon de l'FCC donc aujourd'hui qu'il que les jeunes de d'un des partis d'un des partis du FCC leurs jeunes il n'y a pas je veux dire il n'y a pas s'étonner là-dessus ce sont les mêmes c'est leur vieille politique ce sont les mêmes c'est être pépinière peut-être oui et peut-être non dans quel sens c'est que ils sont tous ensemble en fait c'est la même politique mais pourquoi vous vous avez toutes ces preuves ces éléments vous dites qu'ils sont ensemble pourquoi ne pas les poursuivre en justice mais c'est ça justement c'est ça justement en fait ça c'est une question que nous 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 posons parce que à l'égard aux allégations que monsieur Kabouya a fait le week-end passé normalement notre justice ou bien notre appareil je veux dire juridique devait déjà émettre des comment dire des mandats pour ceux qui sont même Nanga pourquoi on tarde on sait que c'est un Congolais on sait qu'il est qu'il a pris les armes contre son peuple pourquoi il n'y a jamais eu un mandat contre lui ça c'était un les jeunes qui viennent les jeunes qui viennent de le rejoindre tout publiquement pourquoi on n'émet pas des mandats contre eux parce qu'aujourd'hui nous sommes en guerre on va certainement récupérer les territoires où ils habitent ils vont certainement peut-être fuir ils vont aller dans d'autres pays mais nous nous n'avons jamais émis un mandat contre eux ils ne seront jamais poursuivis mais il y a aussi Jean-Jacques Mamba qui vient du MLC pourquoi seulement non mais justement c'est tout ce que bon il n'y a pas il n'y a pas que Jean-Jacques Mamba je viens d'apprendre que Wakan Tcha Wakan Tcha Wakan Tcha vient de rejoindre et puis il y a un autre monsieur aussi qui est aussi de l'UDP qui était leur porte-parole à Londres en Angleterre qui vient de rejoindre aussi Nanga il a fait une déclaration aussi mais écoutez mais toutes ces personnes qui compatisent ou bien qui s'allient à l'ennemi contre la république la république doit se protéger il y a aussi il y a d'autres moyens juridiques qui permettent à la république de se protéger c'est en cherchant ces personnes où qu'ils peuvent être mais pourquoi simplement Kabila pourquoi s'acharner pas s'acharner pourquoi dire que Kabila et Kabila a ressorti lui et sa famille ont ressorti le M23 vous l'avez dit vous-même il y a certains de l'UDPS qui ont rejoint aussi il y a un du MLC qui a rejoint pourquoi voir seulement Kabila derrière ça justement vous savez aussi il faut le dire monsieur Kabouya et Kabila n'ont jamais été des enfants de coeur depuis depuis toujours un jour je l'avais dit à votre plateau je dis nos amis de l'UDPS ils ont été dans l'opposition pendant aussi très longtemps et aujourd'hui ils veulent maquiller ils veulent je veux dire c'est consoler parce que Kabila aujourd'hui les a donné je veux dire une passe voilà et que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble c'est ainsi que depuis toujours ils ont toujours condamné Kabila à l'époque c'était l'FCC qui dirigeait Kabila et aujourd'hui c'est l'AFC donc là c'est ça a toujours été comme ça avec eux ils l'ont toujours condamné ils l'ont toujours condamné mais ils l'ont jamais ils n'ont jamais ils n'ont jamais mis de moyens pour les contraintes on entend de Kabila bien sûr ce n'est plus Kagame c'est Kabila maintenant mais justement c'est comme c'est comment comment ça se présente ? c'est comme Kabila égale à Kagame moi je vous l'ai toujours dit même lorsque Monsieur Kabouya était en train de dédouaner Kabila en disant que c'est un homme sérieux moi je disais comment Kabouya n'est pas sérieux Kabouya n'est pas sérieux mais comment tu peux dire d'un moins sérieux qu'il est sérieux Monsieur Kabouya n'a jamais été sérieux Monsieur Kabouya n'a jamais mis le Congo mais il a laissé le pouvoir à l'UDP laissé le pouvoir c'est parce qu'il était contraint vous oubliez que nous avons perdu un garçon mais quand il a pris le pouvoir vous oubliez que nous avons perdu un garçon des valeurs qui est Rossi Moukendi un médailleux quand il a pris le pouvoir le Congo était partitionné en 4 ou en 5 il n'a pas laissé un pays plus ou moins uni est-ce que ce n'est pas le cas lorsque les gens disent que le Congo était était subdivisé en 4 à l'époque il y avait ces vraies 4 armées 4 armées des libérations tous s'appelaient les armées des libérations Kabouya vient mais qui était derrière ces armées des libérations soit disant entre guillemets c'était lui-même non mais c'était son parrain Kagame mais bien sûr c'était Kagame c'était un jeu entre Kagame et Kabouya mais bien sûr c'était un jeu merci beaucoup on va donner la parole à Maître Bondo Maître Richard Bondo regarde la situation Kagame et Kabouya sont donc de connivence or les partisans de Kabouya sont connus ils sont à Kinshasa ils se promènent ils sont dans les institutions certains sont même au sein de l'union sacrée de la nation ceux qui ont amené Kabouya au pouvoir partant de cela est-ce que vous ne pensez pas que le mal si cela est vrai le mal est tellement même au plus haut sommet de l'état non écoute c'est votre vocabulaire qui me chiffonne les qui ont amené Kabouya ce n'est pas les Congolais les Congolais c'est la création les Congolais qui étaient Jabila c'est la créature politique de Kabouya ils n'ont jamais créé Kabouya Kabouya est créé par Kagame je vous dis que c'est à partir de Kisangani que le gamin pour paraphraser à feu Etienne Chisekedi d'illustre mémoire il ne l'a jamais appelé Kabouya il l'a appelé toujours le bonhomme que vous appelez Kabouya c'est comme ça qu'il terminait qui l'a créé qui l'a imposé vous vous imaginez on assassine Mouzé à Bruxelles pendant que sa combi Inongo nous faisait croire que Mouzé était encore en vie qu'il avait été blessé qu'il devait à Harare comme ça il reviendrait Louis Michel qui connaissait le coup avec en intelligence avec Kagame et un député européen a avoué que c'est l'institution était venue de Washington Louis Michel disait disons Laurent Kabila n'est plus sa combi nous faisait croire qu'il était à Harare pour les soins il va revenir tout ça mais lui Michel de Bruxelles le même jour disait non Laurent Désiré appartient à l'histoire c'est fini il est il a été atteint ceci voudrait dire que Kabila comme le disait ce député européen celui qui l'a amené au pouvoir c'est l'étranger et lui arrivé sur place il a créé des Congolais pour faire bonne mine et dire je suis Congolais je travaille avec des Congolais et malheureusement pour nous c'est l'humiliation c'est les femmes enterrées vivantes à Makobola à Kassika à Mwenga c'est des femmes dont les grossesses ont été éventrées c'est le pillage systématique de nos richesses comme au bout du part il laisse le patrimoine national intact j'ai Camine intact Miba intact Osaka intact tous nos ports flamboyants et les 18 ans Kabila nous laisse quoi ? les deux ports de Matadi et Boma n'existent plus il a créé son port sec qu'on a comme il y a tout et on dit ce port là c'est pour les diens mais Félix Tisekedi avait rendu hommage le jour de la prestation de serment en 2019 il avait rendu hommage à Joseph Kabila dans son discours oui ça c'est c'est protocolaire c'est protocolaire moi je crois qu'on appelle du politiquement le président s'est comporté politiquement correct mais dans son fort intérieur il savait qu'il avait affaire à un caïd c'est quand même très fort non non sur ce plateau nous avons l'habitude de dire la vérité parce que vous savez Pascal Boniface dans 50 idées reçues les gens se fient aux évidences et non à la réalité nous venons nous démontrer la réalité la réalité qu'elle est telle Kabila n'est pas l'oeuvre des Congolais créature congolaise disons Kanambe alias Joseph Kabila n'est pas l'oeuvre des Congolais c'est une créature fabriquée à Kigali mais au fait au Congo avec le concours de l'étranger c'est un député européen qu'il a avoué et il n'a jamais été démenti donc tout ce qui nous arrive je ne sais pas si vous vous imaginez que Mobutu parte laisse le pays debout mais que le pays soit à genoux devant Kagame devant le Rwanda 18 ans durant l'économie par terre tout est désarticulé déstructuré Kabila déconstruit le Congo il a ce qu'il nous faut c'est avoir maintenant des hommes faits pour entourer le président de la république et dans la destruction de la déconstruction de la RDC vous êtes partisan merci beaucoup vous repassez la parole nécessairement qui vous a dit que c'est un dernier mandat c'est le dernier mandat de de Félix Tisekedi ça c'est la question de d'Augustin Kabouya vous y pensez quoi ? mais c'est la constitution la constitution dit qu'on a deux mandats d'où vient que Kabouya bon ça peut être de la même pour Kabouya peut-être de la métaphysique merci beaucoup oui peut-être de la métaphysique moi je ne suis pas dans ce domaine moi je je suis un intellectuel très attaché au texte quand je lis les textes le président de la république a 5 ans renouvelables une seule fois et c'est fini et puis je pense que le président de la république a même prêté le serment quel est son premier engagement de respecter la constitution d'observer et de défendre la constitution article sur la constitution deuxième à l'inéa l'engagement devant Dieu et la nation en jurant premier engagement de défendre de respecter et défendre la constitution et les lois de la république de respecter et défendre la constitution et les lois de la république alors monsieur Damien Deranova il y a une évidence que vous partagez vous deux sur les origines du FCC les origines de la FCC ceux qui sont en train de soutenir ce mouvement politico-militaire vous êtes avec Moïse Katumbi Moïse Katumbi était gouverneur de l'espace Katanga pendant plus de plus de 7 ans on va dire de 2007 à 2015 il était gouverneur dans l'espace Katanga il a travaillé avec Joseph Kabila vous dites que Kabila c'est le fruit de l'armée rwandaise, de Kagame Moïse Katumbi en travaillant avec Joseph Kabila est-il conscient qu'il travaillait avec quelqu'un qui n'est pas congolais ? Monsieur Dan, merci pour la parole je ne saurais pas répondre à cette question ouvertement d'autant plus que je ne suis pas le porte-parole de monsieur Katumbi et lui et moi nous n'avons jamais échangé sur cette question là donc il me sera honnêtement difficile de répondre néanmoins je vais rebondir sur ce que nous sommes en train d'échanger aujourd'hui je suis en train de revoir dans le chef du Congolais cette envie de retrouver son pays parce que pendant longtemps nous les disions on nous prenait pour des éliminés comme on dit comme des fous et des fois on nous disait mais vous ça va pas dans la tête qu'est-ce que tu racontes ? parce que quand nous disions que monsieur Kabila n'est pas je veux dire d'abord il n'a jamais gagné des élections ça il faut le reconnaître il n'a jamais et en 2006 il n'a pas gagné en 2011 non plus il n'a pas gagné c'était papa Etienne et puis il était en train de mettre à sac le pays moi votre frère lorsqu'on a commencé à découper la GK mine mais moi et d'autres jeunes nous étions sortis pour dire mais non on est en train de tuer un patrimoine mais quand nous parlions à l'époque il y a des noms que je peux pas citer aujourd'hui qui sont dans l'oubliette ils nous ont fait traquer parce que pour eux ils disaient c'était ça bon c'était bien et que la GK mine ne peut pas continuer dans cette configuration là on quitte le Katanga, nous venons à Kinshasa on trouve le même problème avec l'ONATRA aujourd'hui l'ONATRA comme l'a dit maître il est l'ombre de lui-même dans toutes les grandes sociétés Maître Moïse Katumbi a gouverner le Katanga je me rappelle à l'époque c'est vrai qu'il était gouverneur mais Moïse Katumbi n'était qu'un gouverneur comme pour dire il a tout le pouvoir de diriger la province mais non c'est ça cet amalgame que nous les Congolais nous faisons un gouverneur n'a pas la même mise sur tout il y a des sociétés qui ne dépendent que du gouvernement central mais oui bien sûr et la grande GK mine ne dépendait pas de la province du Katanga non on ne parle pas simplement de la GK mine on parle de la gestion de M. Moïse Katumbi de la province du Haut Katanga je venais de vous dire du Katanga, le grand Katanga la constitution il y a des recettes propres à la province je pense que vous me recevez pour faire la campagne de M. Moïse Katumbi ici nous sommes en train de parler de la République du Congo donc je ne peux pas insinuer des choses que moi je n'ai pas reçu de lui-même dans sa gestion lui savait il servait M. Kabila jusque peut-être à ce qu'il ait compris que ce n'était pas un Congolais parce qu'il l'a quitté enfin après 7 ans comme vous avez dit il l'a quitté aujourd'hui ils sont dos à dos vous comprenez ? c'est à dire comme plusieurs comme plusieurs Congolais ont accepté la présence de M. Kabila comme un Congolais et ce n'est pas fini il y en a plein de Congolais aujourd'hui qui croient que Kabila c'était le fils de Laurent vous comprenez ? mais il y a toujours un moment comme on dit si long peut-être la nuit les jours finissent toujours par apparaître je pense que M. Moïse Katumbi lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en train de travailler avec celui qui n'est ça c'est que je dis n'engage que moi je ne dis pas que je l'ai eu de Moïse Katumbi et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il l'a quitté mais aujourd'hui ce qui est plus important c'est que les Congolais sont en train de se rendre à de l'évidence que nous avons été bernés pendant très longtemps et que maintenant il faut que nous prenions des choses à main s'il vous plaît je vais chuter par là par ici aujourd'hui on parle de cette guerre d'agression je suis satisfait parce qu'aujourd'hui au moins nous pouvons réfléchir d'où est venue cette guerre et qui l'a toujours menée et lorsque je fais une je fais un recul dans le passé je vais me rendre compte que même la guerre dite de 2000 de 2000 je pense de 1997 jusqu'en 2003 quand il y a eu les accords de San City cette guerre a été menée financée par la même personne et c'est Kagame qui était derrière cette guerre c'est Kagame et Mousseni et aujourd'hui monsieur Jean-Pierre qui venait qui avait pris le nord-ouest était accompagné par Mousseni et aujourd'hui vous ne dénoncez pas cette action là ce qui était avec la RCD donc dans le sud-est je veux dire c'était Kagame ça veut dire que ce sont les deux personnes qui nous combattent mais la question auxquelles nous devons nous poser nos Congolais pourquoi nous dénonçons haut et fort Kagame et nous dédouanions Mousseni je l'ai dit sur votre plateau les deux jouent le même jeu et derrière eux je pense que ce sera la thématique suivante vous allez rencontrer là-bas qu'il y a la communauté internationale donc la guerre ici merci ne la voyons pas seulement au niveau des Nanga au niveau je ne sais pas comment des Makenna nous devons voir la guerre dans sa globalité d'où elle est venue et quelle est la mission de cette guerre parce qu'on ne fait pas la guerre gratuitement il y a certainement une mission derrière auxquelles nous le Congolais nous devons nous insurger contre et combattre cette idée merci beaucoup avant qu'on prenne la deuxième thématique qui est aussi très très cruciale Maître Bondo le Président Féi Tsekedi le droit depuis 2019 c'est la cinquième année un Congolais de père et de mère un natif un originaire un autochtone qui est au pouvoir est-ce que vous remarquez qu'il fait qu'il germe bien la chose publique qu'il mène bien la chose publique que ceux qui l'ont précédé qui ne sont pas convolés vous savez Don la bonne volonté du Président parce que sa vision c'est une vision progressiste une vision de développement de progrès pour notre pays mais moi je me rappelle parce que moi au moins j'ai été éduqué sous Mobutu formé macéré sous Mobutu et le Président Mobutu disait le Président fondateur n'est pas un magicien seul il ne peut rien mais avec l'appui de tout son peuple il peut tout qui sait qu'il peut tout avec le peuple mais son leadership s'érode à cause de conseillers hédonistes qui sont autour du Président qui a choisi ses conseillers autour de lui n'est-ce pas lui-même qui choisit ses propres conseillers qui devrait l'aider il faut quand il jette un dévolu sur quelqu'un parce qu'il connaît ses compétences il sait la porte comment il s'entoure de mauvaises personnes on peut retenir à sa charge la remise à demain de ce qu'il peut faire aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la procrastination ça c'est à sa charge il connaît combien comment ceux qui l'entourent ne sont pas fiables mais pourquoi il ne veut pas il traîne à les balayer c'est ça la question il a il a je crois il est il est habité par la théorie du temps de réflexion mais ça fait on est à la cinquième année à la cinquième année son staff a détourné de l'argent toutes les infrastructures on l'a même invité à inaugurer des inachevés ces gens vous savez le président là le problème c'est cela il les juristes du président c'est des à peu précistes parce que le président que vous voyez l'article 69 alinéa 3 qui commence de la constitution qui commence par par son arbitrage mais c'est un monarque le président le président n'a pas consulté qui n'importe qui par son arbitrage c'est à dire de lui-même il peut décider du destin du Congo parce que vous savez combien le peuple l'a applaudi quand il a dit à la moindre escarmouche mais l'article 69 alinéa 3 n'attend pas le sénat ni l'assemblée nationale ni le président qui peut mettre les forces armées sur pied de guerre dire Tchouéoué je voudrais apprendre ce soir que Kigali est rasé et il le dit Tchouéoué exécute ça ça ne demande c'est quoi dans son serment là celui qui est le garant de l'intégrité de notre territoire et le dernier engagement il est le fidèle serviteur du peuple congolais dans l'exercice de fonctions que ce peuple lui a conféré est-ce que ce n'est pas pour ça que la communauté internationale la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne et tous ces Etats membres permanents du Conseil de sécurité demandent au gouvernement congolais de négocier avec le Rwanda parce que cette armée-là a un armement sophistiqué n'a pas d'armement sophistiqué ça c'est le secrétaire général des Nations Unies qui le dit vous savez qui est-il ce monsieur-là que vous appelez secrétaire général des Nations Unies il sort d'un pays pauvre le Portugal Mboutou l'avait dit Mboutou l'avait dit aux Nations Unies en 74 le Portugal un pays sous-développé c'est le pays dont il est originaire il peut à cause de la pauvreté de son pays admirer un missile qui viendrait du Rwanda et dire que le M23 a des armes sophistiquées parce que son pays à lui c'est un pays pauvre nous nous sommes un pays riche le premier au monde mais en difficulté parce que le président le président Kassavoubou en 60 quand il fait le discours de notre indépendance il fustige des Congolais à la conscience inachevée alors ce sont ces Congolais-là qui aujourd'hui ce type de Congolais qui y entoure le président de la République c'est bien dommage qui dit moi j'ai la volonté de développer mon pays mais qui m'entoure mais ce qu'il doit faire c'est s'entourer des gens qui ont la conscience parce que le philosophe Hegel parlons du pouvoir il dit la souveraineté populaire n'existe que si elle est confiée entre les mains conscientes de leurs responsabilités ça c'est le philosophe Hegel pourquoi parce que les gens à qui le président confie la responsabilité les responsabilités c'est des détourneurs c'est des jouisseurs c'est des gens qui n'ont même pas l'idée de l'Etat vous savez il y a des ministres qui ne connaissent même pas les territoires la géographie de notre pays merci beaucoup quand vous lui parlez de de Nira Gongo il demande mais Nira Gongo là c'est c'est où ça ? merci beaucoup vous lui parlez de Zongo il connait pas dans les frontières avec Centrafrique il dit Zongo c'est encore quoi ? c'est bizarre donc nous avons des gens qui ne connaissent même pas ce que vaut leur pays le pays ici merci beaucoup ça c'est un Camerounais pour terminer un client à moi à l'époque de l'arrivée de l'AFDEL me dit maître c'est un exportateur de café ici un homme d'affaires Camerounais qui avait une usine à limiter de café il dit maître Richard Bondo moi je quitte votre pays mort dans l'âme je dis pourquoi ? parce que vous avez une confiture que vous avez donnée au cochon le cochon c'était l'AFDEL waouh maître Richard Bondo alors monsieur Damien Thérano a la même question vous dénoncez comme maître que le Congo a été dirigé pendant longtemps par des gens des étrangers des Rwandais qui ont qui nous ont détruits qui nous ont affaissés aujourd'hui le pays est dirigé par un un natif un Congolais est-ce que vous remarquez la différence dans la gestion de la chose publique entre le national et l'étranger ? vous savez vous savez je n'ai jamais été d'accord avec monsieur Félici sur beaucoup de choses mais comme je le disais à mon épouse ce matin je dis mais il y a quelque chose dont je suis d'accord avec lui c'est cette dénonciation et cette agression c'est le seul ou le premier qui a pris courage de nous mettre de nous donner la possibilité de réfléchir en fait je pense que Laurent désirait bien le disait aussi oui mais Laurent l'a dit il n'a pas dit comme nous le disons maintenant Laurent qui a été contacté en premier c'est vrai et quand il parlait lui on ne comprenait rien parce que avec lui on pouvait quand même dire mais c'est eux qui lui ont donné les armes tout ça et l'argent voyez et quand il a commencé à parler de Kagame il a commencé à parler comme il l'appelait lui-même c'est petit Kagame des toutis hein il parle de Kagame et ce qu'il n'a pas dit ouvertement c'était que il y avait une grande main une grosse main une longue main derrière Kagame qui soutenait Kagame l'erreur que Félici tentait de commettre aussi aujourd'hui quelle erreur vous aussi c'est une erreur de ne pas nommer celui qui qui finance Kagame c'est lui qui les pousse mais il l'a dit mais Dieu merci Dieu merci aujourd'hui ça saute devant tout le monde que l'Union Européenne va aller signer des accords avec un pays qui n'a jamais qui n'a pas une mine de lithium qui n'a pas une mine des matériaux comme c'est qu'on appelle aujourd'hui les minérés stratégiques il signe avec ces pays là et c'est par là que nous tous maintenant on se dit mais oh donc bah comment bima vous voyez et c'est là or il fallait il faut dénoncer ça sur toutes les toutes les tribunes du monde que c'est l'Union Européenne c'est 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 l'Occident qui nous attaque qui nous agresse parce que ils veulent de nos minérés mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas carrément les relations diplomatiques avec l'Union Européenne mais c'est tout à fait ça mon cher Dan vous savez il y a quelqu'un qui me fait réfléchir il me dit mais est-ce que tu sais que il n'y a qu'au Congo où vous avez la représentation de l'Union Européenne il n'y en a pas dans d'autres pays en Afrique ça m'a j'ai dit mais comment comment c'est possible mais oui vous n'avez que ça chez vous là-bas au Congo donc les l'Union Européenne vous visent et ils visent vos vos richesses et ça nous devons avoir le courage de le dire mais Kabila avait rompu les relations avec son dernier mandat il a rompu les relations diplomatiques avec l'Union Européenne l'espace Schengen a été mais bien sûr l'ambassadeur a été renvoyé mais bien sûr pourquoi 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 nous l'avons ramené pourquoi nous l'avons ramené non mais il a rompu justement c'est ce que je suis en train de vous dire monsieur Kabila a rompu c'est c'est cette collaboration-là momentanément tout simplement parce qu'ils lui ont demandé de partir c'était comme c'était comme une orange percée qui n'avait plus de jus alors l'Union ça se débarrasse mais comme il était encore président c'est que maître l'attente de vous dire l'article 79 70 non non 74 c'est ça oui l'ANIA 3 qui donne le grand prérogatif au chef de l'Etat de prendre des grandes décisions c'est aussi que monsieur Kabila a demandé aux autres de partir mais les autres l'organisation la grande prérogative c'est l'article 69 alinéa 3 de la constitution 69 voilà alinéa 3 et il lui dit il demande aux autres de partir parce qu'il en avait l'impérium comme on peut dire vous voyez alors monsieur Félix arrive il arrive il veut rétablir les choses dans le bon sens et aujourd'hui il comprend maintenant que Kabila avait raison en ce temps-là de faire partir ces gens mais je ne pense pas qu'il ait déjà compris parce que si vous les comprenez comme nous nous les comprenons il va arrêter j'avais dit sur votre plateau nous devons fermer la frontière avec le Rwanda mais on apprend qu'il y a il y a comment dire le si on ferme la frontière avec le Rwanda la plupart des biens que la population de Goma consomme viennent du Rwanda les tomates la farine c'est faux c'est faux c'est faux et que si on fermait la frontière aujourd'hui par contre c'est les Rwandais qui va être expliqués mais pourquoi on ne ferme pas alors mais justement voilà je l'ai dit sur votre plateau pourquoi on ne ferme pas il y a quelqu'un qui m'a qui m'a traité de fou et allié non nous devons fermer cette frontière nous devons fermer la frontière avec l'Ouganda parce que ce sont ceux-là qui nous agressent et c'est nous qui les nourrissons mais quels sont les les Rwandais ça est nourri par le nord qui vaut et le sud qui vaut aussi et le sud qui vaut par Bukavu Shangoku par Shangoku par Goma c'est plus le Rwandais qu'il y a à perdre que nous c'est plus que le Rwanda nous, nous avons plusieurs sorties d'ailleurs on peut ne pas sortir par le Rwanda nous avons sorti par la Tanzanie en passant par Ouvira oui en passant par Ouvira on traverse le lac Tanganyika en passant par Kalimi on traverse le lac Tanganyika on est parti en Tanzanie jusqu'à Darissala oui nous allons continuer à vivre merci beaucoup on va prendre la deuxième thématique mesdames et messieurs pour resulter sur monsieur comme l'a dit mon co-débatteur cher maître Bundo je pense que le monsieur souffre d'une crise je veux dire d'une crise des qualités qui manque la qualité lui-même en tant que oui c'est ça la crise qu'il souffre parce qu'il ne sait pas se choisir des bons acteurs avec lequel manager il a une vision il peut peut-être avoir une vision mais lorsque vous choisissez mal les coéquipiers pour la concrétisation de cette vision et bien la vision ne sera pas concrétisée là c'est la faute à qui ? à lui-même ou bien à ses collaborateurs non mais les collaborateurs ne viennent qu'après écoute moi je vais aller à Kitambo d'accord terre à terre je vais réfléchir terre à terre je vais aller à Kitambo je sais que pour aller à Kitambo je dois prendre boulevard qui m'amène directement à Kitambo c'est quelques minutes d'accord ? mais je ponte dans un véhicule le type me dit moi je vais à Kitambo mais je vais passer par Victoire mais je descends merci beaucoup analyse des recommandations ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que il connait la qualité des personnes qu'il a recrutées très bien ceux qui sont incompétents ceux qui sont qui n'ont pas qui ne sont pas qui ne sont pas des personnes de qualité ils doivent s'en débarrasser merci analyse des recommandations des nations unies la plupart des états ont formulé des recommandations à la république démocratique du Congo négocie parler voie diplomatique doit être privilégiée cessation dépôt d'armes négociations avec les rebelles M. Richard Bondo votre lecture le président vient de rejeter par des subords ses recommandations l'interview dont vous avez fait état il les a traités de complices donc cette complicité ne voyait pas seulement l'union européenne c'est tout l'occident ceci revient à dire vous avez l'OTAN vous avez l'OCDE l'OCDE à laquelle est parti le Rwanda depuis 2000 je crois depuis 2017 l'OCDE vous avez le G7 donc ce sont ces puissances qui disent l'indépendance économique de la RDC doit être bloquée sinon il va basculer vers la Russie et c'est pour cela qu'est-ce que la Russie fait pour nous en tant que Congolais c'est ce que je dis disons dans la recherche des hommes d'influence la Russie qui est menacée dans son intégrité par l'OTAN voudrait aussi que c'est l'OTAN l'Union Européenne le G7 en Afrique centrale et Jacques Attali a dit on ne peut pas parler du développement de l'Afrique sans passer par la RDC Jacques Attali vous le connaissez c'est une éminence grise mondiale respectée quand il dit on ne peut pas parler développement de l'Afrique sans penser à la RDC sans passer par la RDC ce que ce pays ce pays a une signature universelle le destin de l'humanité est entre elles à sa clé de la porte du salon où se trouve ce destin disons où il se trouve au Congo et aujourd'hui l'homme de la situation s'appelle Félix Antoine Tissékéli il faut qu'il soit entouré des Congolais conscients de cette responsabilité universelle que nous détenons nous Congolais est-ce qu'on peut y arriver sans soutien des partenaires forts c'est pour cela que moi je dis aujourd'hui comme le président a promis d'être en rang sur le ruisseau africain je crois qu'on va raffermir les relations avec Poutine pour que nous soyons respectés dans l'entretemps il doit exploiter l'économie de l'article 69 alinéa 3 de la constitution pour administrer une gifle sérieuse afin de mettre Kagame à gêner pourquoi est-ce qu'on arrive pourquoi est-ce qu'on ne libère pas d'abord le territoire occupé avant de gifler en définitivement Kagame nous sommes en train d'y arriver croyez-moi nous sommes en train d'y arriver merci beaucoup M. Richard Bondot les recommandations comment vous les analysez à votre nom c'est ce que nous avons toujours dit aujourd'hui il est en train de comment comment un pays en guerre un pays agressé vous pouvez lui interdire de ne pas fermer la frontière avec le pays qui l'agresse ça c'est un c'est un miracle comment un pays agressé où vous avez des pertes des vies humaines vous allez dire à ces aux pays agressés vous lui dites n'utilisez pas tel type d'armes et puis qu'est-ce qu'ils ont dit encore sur la révision des armes c'est ça ? oui oui voilà vous allez voir vos armes donc n'utilisez pas tel type d'armes quand vous êtes sur le champ et vous devez venir dialoguer avec celui qui vous tue comment ? privilégier la voie diplomatique mais les agresseurs ne l'ont pas privilégié ? pourquoi c'est à nous de privilégier ? et anéantir les FDLR anéantir les FDLR voilà la question et pourquoi ils veulent que nous anéantissons est-ce que les FDLR c'est notre problème ? non c'est pas notre problème le FDLR n'est pas le problème congolais mais quand le gouvernement accepte de présenter un plan de neutralisation est-ce que ce n'est pas reconnaître ces FDLR ? mais justement moi je ne sais pas c'est une erreur diplomatique grave là il faut que le Tundula démissionne d'ailleurs il est démissionnaire je ne vois pas ce qu'il fait maintenant et moi à la place moi à la place de M. Tissékedi je vais le mettre carrément à la porte oui à la porte il va à l'Ouanda pour nous faire ça quelle recette il nous a tous ceux qui étaient là avec lui je vais les virer il faut les virer il y a des gens qui s'appellent aux professeurs tels qui sont derrière le Tundula des gens sans sans panache parce que parce que ce qui est vrai est que on n'a plus des FDLR au Congo c'est ça il n'en a plus il n'y en a plus Kabila parce que c'était l'une aussi des missions qu'il avait d'exterminer il a fait 18 ans 18 ans mon cher Dan pourquoi et chaque fois Kabila autorisé qu'agamé de venir comme dans sa cour de venir chercher les FDLR ils les ont tous tués et il a amené certains chez lui ou il l'a mis en prison donc aujourd'hui au jour d'aujourd'hui les républes démocratiques du Congo n'est pas le plus on n'est plus avec les FDLR merci beaucoup 200 000 par devoir de mémoire 200 000 Rwandais ou Hutus ont été liquidés exterminés à Tingiting en 97 en 97 à Tingiting et d'ailleurs ça c'est un dossier qui reste encore alors le FDLR existe toujours 200 000 c'est pas un génocide Emma Bonino commissaire européen l'avait dit prenez la ville de Luxembourg 200 000 habitants vous vous réveillez le matin il n'y a plus de vie humaine là-bas et il faut ajouter aussi maître qu'ils les ont poursuivis jusqu'à l'équateur oui les FDLR ont fui l'est c'est comme ça qu'ils vont ressortir Jean-Pierre non mais c'est ça la réalité mon cher ami et de ça nous devons nous les qui sommes intellectuels nous devons en parler et la rébellion de FDLR MLC a été conçu effectivement pour poursuivre ces FDLR qu'ils appelaient là-bas chez eux les intera-amway qui sont partis jusqu'à l'équateur mais on les a extrémités dans la forêt donc aujourd'hui accepté devant la face du monde que nous avons mais alors s'ils vont là-bas et qu'il n'y a plus d'FDLR les amis qui ont signé ces documents ils vont donner un prétexte à l'autre de s'éterniser là-bas parce que aussi longtemps que vous ne l'amèneriez pas un FDLR lui va continuer à rester là-bas c'est ce qui me démange vous vous imaginez le président avait déjà dit avant que l'opération ou Modyawaitou avec James Kabarebe Kabarebe au sortir avec les consorts avaient dit FDLR sonnés dont il n'y en avait plus nous sommes en 2009 ou 2010 mais comment aujourd'hui il y a eu une résurgence dans les accords à Luanda là-bas un protocole préparé par le Tundula qui représente la république qui fait allusion au FDLR en en prêtant le flanc au dictat de Sonomolo rwandais le ministre des affaires étrangères rwandais comment expliquer ça c'est à dire nous avons envoyé une délégation très faible alors une délégation très faible comme ça dans les circonstances pareilles le premier président doit virer même à l'instant qu'il vient après notre émission ici virer le Tundula merci beaucoup M. Richard Bondo merci beaucoup M. Damien Thiranova merci à vous de nous avoir suivis on va donc se retrouver demain pour un autre un autre un autre échange pas débat forcément à demain bonne nouvelle pour la bande de les autres neighbours c'est pour il n'y a pas mieux que ça t'in d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé son doublé n'en est là il ya un téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux